Bonjour, bon après-midi et bonne soirée pour certains d'entre vous. Et nous sommes à Washington. Alors, je m'appelle Joëlle Amekbo, je suis professeur adjoint des études sécuritaires. J'aimerais accueillir nos anciens élèves, nos collègues, nos partenaires du continent qui se sont enregistrées pour ce webinaire sur la jeunesse, la paix et la sécurité en Afrique. Alors, c'est le premier webinaire dans une série de discussions trimestrielles qui seront co-gérées. Avant de parler des objectifs de ce webinaire, j'aimerais donner la parole à notre directrice, Madame Amanda Dory. Merci Joëlle et bonjour. Salaam alaikum, bonjour à tous, à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc, je vous accueille du César qui est ici à l'Université de la Défense nationale à Washington, D.C. Je suis vraiment ravie de co-gérer ce programme avec nos collègues de l'Union africaine aujourd'hui et d'avoir ces éminents panélistes pour parler de la paix, de la jeunesse, de la paix et de la sécurité en Afrique et de comment nous pouvons gérer tous ces problèmes qui font face aux pays africains, aux États-Unis. Quand nous pensons aux plus grands défis qui nous font face aujourd'hui, ceux-ci sont très présents. Nous avons plus de 600 participants qui se sont enregistrés, inscrits aujourd'hui provenant de 68 pays. Alors, il est évident que ce sujet est important non seulement en Afrique, mais au-delà. Alors, je suis Amanda Doré, la nouvelle directrice du César. Et je voudrais dire quelques mots à propos du César pour ceux qui ne sont pas des anciens de nos programmes. Alors, nous avons été créés par le Congrès américain il y a plus de 20 ans et nous agissons en tant que centre de réflexion. Nous menons des recherches et menons des programmes académiques par rapport aux défis sécuritaires de l'Afrique. Notre vision est vraiment la sécurité pour tous les Africains qui est championnée en fait par des institutions efficaces qui sont redevables envers leurs citoyens. Notre site Web, le www.africacenter.org. Je vous invite à le consulter et à voir toutes les publications que nous affichons dans différentes langues sur ce site Web. Ce programme s'intègre dans notre vision et notre méthodologie qui implique le dialogue, l'apprentissage par les pairs et la capitalisation des solutions stratégiques. C'est mon plaisir de présenter l'ambassadeur Bancolet Adéoyé, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité à la Commission de l'Union africaine. Donc, je vais brièvement le présenter. Il a plus de trois décennies d'expérience et il nous rejoint aujourd'hui. Il est présent au Kenya, bien sûr, actuellement pour les élections au Kenya. Il a commencé ses fonctions en tant que commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité en mars 2021, après son élection pendant le sommet de l'Union africaine. Avant cette nomination, il servait en tant que représentant permanent du Nigeria à l'Union africaine et aussi en tant qu'ambassadeur en Éthiopie et à Djibouti. Son expérience comprend des fonctions au Caire, à Brasilia, à Pretoria, à Addis Ababa. Il a, je pense, ouvert énormément de régions du continent africain et même au-delà. Ses spécialités sont le lien entre la bonne gouvernance, la paix et la sécurité et le développement durable. Et donc, maintenant, je lui donne la parole pour son allocution liminaire. Merci. Merci, madame la directrice du César. Et donc, bonjour à tous qui nous ont rejoints aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, la démocratie en action, je vous parle directement de Nairobi où nous attendons impatiemment les résultats de l'élection. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Alors, je voudrais aussi exprimer le fait que je suis ravie de vous parler parce que je vois en fait cette audience intergénérationnelle et je vois aussi l'implication dans les élections au Kenya de toutes ces personnes. Ce qui est clair, c'est que la conduite des élections a été exemplaire. Nous sommes confiants que les résultats seront annoncés dans quelques heures ou quelques jours et que l'Africa va continuer ses progrès vers la consolidation de la démocratie. Alors, d'abord, je veux en fait célébrer cette journée de la jeunesse parce que nous croyons que les jeunes peuvent en fait créer un nouveau continent, une nouvelle Afrique. Je veux féliciter les organisateurs, surtout le César et l'envoyer des jeunes de l'Union africaine et surtout tous les jeunes en Afrique et au-delà parce que leurs expériences, leurs connaissances et leurs efforts pour créer des sociétés contemporaines vont démontrer qu'ils représentent en fait l'avenir et l'avenir, comme on le dit, est maintenant. Et je veux aussi souligner le fait que le cadre pour l'expression des engagements de l'Afrique pour la mise en œuvre et la promotion des jeunes de la paix et de la sécurité exige que nous devons prendre en compte toutes les aspirations mondiales, régionales des jeunes. L'Union africaine a créé la charte pour les jeunes, il y a une résolution de l'ONU pour les jeunes, pour la paix et la sécurité et bien sûr la résolution 2250. Et ceci continue à promouvoir les intérêts mondiaux et à créer un espace de multiples parties prenantes pour les jeunes, pour la société civile, pour qu'ils puissent contribuer à la paix et la sécurité à tous les niveaux. L'Union africaine et les organes régionaux s'engagent dans ce plaidoyer et dans ces campagnes pour des stratégies régionales au sein de leur plan d'action pour promouvoir la paix et la sécurité. C'est pour ces raisons que je suis ravie de souligner que le but principal de ce que nous faisons, c'est de promouvoir et encourager un dialogue intergénérationnel parmi les États membres, au niveau des ministères et parmi les jeunes. Il est nécessaire de s'assurer qu'il y ait, que nous intégrons les jeunes dans l'architecture de la paix et de la sécurité au niveau national et au niveau continental. Mesdames et messieurs, l'Union africaine, le Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine a plusieurs sections qui sont dévouées à ce thème des jeunes de la paix et de la sécurité. Nous nous engageons à créer des cadres, y compris le programme continental pour des jeunes pour la paix et les orientations qui ont été établies pour que nous assurions que les valeurs et les contributions des jeunes à ces efforts envers la paix sont reconnues et sont notre plus grande priorité. C'est pour cela que nous sommes ravis de vous informer que le dialogue continental, c'est une série sur le dialogue continental tenu au Burundi en avril 2020 sous le leadership du président du Burundi, des membres du cabinet, et bien sûr le président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et donc la déclaration de Boudjumbura adoptée par le Conseil du paix et de sécurité est un document de référence pour ce dialogue intergénérationnel. C'est pour cette raison que je suis heureux de vous assurer que le Conseil de paix et de la sécurité s'est engagé à en fait s'engager avec les jeunes dans différents formats pour que les voix des jeunes soient entendues quand on parle du partage des connaissances et le lien entre la paix et la sécurité et le développement durable. Je vais conclure en soulignant les éléments progressifs et importants de l'agenda de l'Union africaine pour la jeunesse. Comme vous devez sans doute le savoir, l'Union africaine a nommé comme ambassadeur, des ambassadeurs de jeunesse pour promouvoir l'agenda de la jeunesse pour la paix. Les cinq ambassadeurs qui ont été nommés pour l'Union africaine continuent à travailler pour soutenir la jeunesse et pour faire de sorte que les jeunes soient des décideurs dans la consolidation de la paix. Nous allons donc pouvoir faire des partenariats justement avec les jeunes dans le contexte de la paix et de la sécurité. Les jeunes sont intelligents, orientés vers l'action, ils sont résilients. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est dangereux. Nous faisons face sur notre continent comme jamais avant, à des défis du terrorisme, de la radicalisation, de l'extrême violence. Et tout cela affecte bien sûr les jeunes. Parfois, ce sont les jeunes qui sont les acteurs eux-mêmes de ces actions, mais souvent les victimes. Alors, d'inclure les jeunes dans la consolidation de la paix pour construire une nouvelle Afrique qui sera résiliente, de renforcer les communautés, qu'elles soient plus résilientes au niveau communautaire, régional et international. Il faut arriver à une Afrique paisible tous ensemble. Il nous faut consolider, renforcer tout cela sur le continent et donc la jeunesse doit rester bien au centre de cette nouvelle Afrique. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, Mme Dory, et aussi l'ambassadeur, M. l'ambassadeur. Alors, les objectifs pour ce webinaire aujourd'hui. Dans ce webinaire, nous espérons tout d'abord examiner les tendances de la démographie des jeunes de la paix et de la sécurité en Afrique. Nous allons évaluer l'état des engagements continentaux, régionaux, nationaux et locaux actuels en faveur de l'inclusion des jeunes dans la construction de la paix et de la sécurité dans les pays africains. Nous allons identifier les leçons apprises et les approches pratiques permettant, prometteuses, pour renforcer le rôle des jeunes dans la sécurité. Avant d'introduire les panélistes, je voudrais annoncer les cinq ambassadeurs de la jeunesse, M. Anachandomis, Akolo Burundri, Cynthia Atchouinga et M. Mohamed Akwinta. Nous apprécions beaucoup leur contribution et de nous rejoindre ici aujourd'hui, avec nous aujourd'hui. Nous apprécions beaucoup votre engagement. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ce sondage. Je vais maintenant présenter nos panélistes. Je suis ravie d'accueillir des experts chevronnés qui vont nous aider à bien comprendre nos objectifs. Vous avez leur biographie sur le site Web du CESA et aussi, je vais seulement souligner certains points pertinents pour chacun. Tout d'abord, avec Mme Chido Cléo Mepembe. Mme Chido est envoyée spéciale, nommée par le président de la Commission de l'Union africaine. Elle a travaillé pour plusieurs institutions apparemment sur les égalités dans la société, le plaidoyer pour les jeunes. Elle est boursière Mandala et aussi jeune leader de l'Afrique. Elle a participé aussi et catalyse dans le programme justement ici pour les jeunes leaders africains. Elle a beaucoup d'expérience. Elle a commencé sa carrière dans les banques. Elle a une maîtrise, titulaire d'une maîtrise et une licence de l'Université de Kita. Merci. Notre second panéliste, Dr. Olaoui Ismaël, a plus de 18 ans d'expérience dans la recherche sur les questions de sécurité, de paix et de développement dans le monde et en Afrique en particulier. Il a fait ses preuves en matière de recherche, de publication et d'engagement politique sur les questions de jeunesse, de paix et de sécurité. Il est titulaire d'un doctorat d'études sur les paix de l'Université de Bradford et d'un MFIL en relations internationales de l'Université de Cambridge. Il est actuellement maître de conférence à l'African Leadership Centre de King's College de Londres. Et ensuite, nous avons Madame Mouni Nezou-Kouziaki qui a rejoint l'Institut d'études de sécurité en 2016 et qui est actuellement chargée de recherche au sein du programme Opération de paix et de consolidation de la paix. Son domaine d'intérêt est la jeunesse africaine dans les processus de gouvernance de paix et de sécurité. Elle a précédemment travaillé pour la commission de l'Union africaine. Elle est titulaire d'un master en paix et gouvernance. Nous sommes ravis de vous avoir tous ici sur le panel aujourd'hui. Je vais commencer avec Chido. Alors, Chido, basé sur votre expérience en travaillant à l'Union africaine en tant qu'envoyé de la jeunesse, pour la jeunesse, est-ce que vous pouvez souligner les défis de la sécurité qui ont lieu actuellement sur le continent de l'Afrique? Merci beaucoup, Dr. Acobo. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, brèvement, basé sur mon expérience dans ce rôle depuis huit mois. Alors, je me suis beaucoup engagée avec les jeunes à travers le continent. Il y a des défis sécuritaires, justement, dans l'inclusion des jeunes. Et je travaille avec les ambassadeurs jeunes de l'Afrique, de l'Union africaine. l'expérience qui nous apporte les défis, donc, c'est les tensions politiques, les conflits armés, les conflits ethniques, et puis aussi le chômage, le terrorisme, et puis aussi le COVID-19. Alors, ça a créé beaucoup d'instabilité et ceci a causé des problèmes dans la société. Alors, le problème aussi de l'explosion démographique des jeunes qui vont représenter plus de 65% du continent à moins de 18 ans. Alors, ces défis augmentent. Si on entre dans les détails, le terrorisme, le déplacement à l'intérieur des pays, qui en sont les conséquences, pour vous donner quelques exemples, même dans la communauté de Cabo Delgado, c'était surtout les femmes et les jeunes qui ont été déplacés. Et un tiers de la population des réfugiés, justement, se trouve dans la région et des personnes déplacées à l'intérieur du pays. On a besoin, donc, de systèmes humanitaires plus renforcés. Cela aussi fait qu'il y a l'insécurité alimentaire entre 2019 et 2022. Il y a eu des millions de personnes qui font face à la faim en Afrique. Ceci renforce l'insécurité sur le continent. Et d'après le programme alimentaire mondial, l'extrémisme violent a, dans beaucoup de zones, laissé presque plusieurs millions de personnes qui sont en risque d'affirmation des enfants qui n'ont pas de quoi se nourrir adéquatement. Alors, ce cercle vicieux se renforce et renforce les crises humanitaires, ce qui renforce l'insécurité. Mais les défis nécessitent la coopération entre les États. Il faut vraiment que les États se penchent, comprennent que combattent l'extrémisme violent qui se répand et puis il y a aussi les changements climatiques qui obligent le déplacement, la migration des gens. Alors, il nous faut la sécheresse terrible, ce qui mène aussi aux migrations, le déplacement des peuples et les jeunes donc sont victimes de recrutement des groupes terroristes. Même, nous voyons aussi le changement climatique, la sécheresse, il y a l'instabilité politique qui ouvre la porte aux attaques terroristes et ce sont les jeunes femmes et les femmes qui souvent sont enlevées et puis aussi les changements climatiques font que les conséquences de violences à l'exploitation sexuelle, le trafic des êtres humains. Tout cela sont les résultats des risques de déplacement de migration obligatoire et ce sont les groupes terroristes en particulier dans des régions différentes du continent qui renforcent ces dangers. et puis en dernier, d'autres problèmes, je pense, des défis du manque de la participation des jeunes dans les processus de prise de décision et dans les questions humanitaires. Nous voyons les résultats de cela. Lorsque la voix des jeunes ne sont pas écoutées, cela mène à des troubles sociaux en Afrique du Sud, par exemple, les jeunes protestent dans les rues et le font avec violence parfois. Alors, les jeunes sont des ressources très utiles qui doivent être utilisées et incluses dans toutes les décisions politiques et dans nos mécanismes de responsabilité pour combattre ces défis sécuritaires et donc la voix des jeunes doit être écoutée. je voudrais aussi nous avons reconnu la présence des ambassadeurs des jeunes de l'ONU de l'Union africaine. On voudrait leur donner l'opportunité aussi d'intervenir par exemple s'ils veulent contribuer de leur perspective régionale. Voilà, sur le terrain. Merci. Je vous avais soulevé de très bons points et je vais maintenant passer à Dr. Olawale à propos de cette explosion démographique des jeunes. D'après vos recherches, pouvez-vous expliquer ce que nous voulons dire par cette explosion démographique des jeunes, cet excédent de jeunes ? Et pouvez-vous parler de comment ceci est une méga tendance continentale qui a un impact sur la paix et la sécurité en Afrique ? Et pouvez-vous nous donner des exemples d'épreuves de ceci ? Merci. Merci, Joe et aussi Chido pour votre présentation. Normalement, par rapport à cette explosion démographique des jeunes, cela veut dire qu'il y a une proportion élevée de la population qui est jeune. Nous avons à peu près 1,3 milliard de personnes en Afrique et donc cette explosion démographique de jeunes veut dire que les gens dans la tranche d'âge entre 15 ans et 24 ans représentent au moins 40 % de la population adulte. cette tranche d'âge 15 ans à 24 ans parfois jusqu'à 39 ans représente au moins 40 % de la population ceci veut dire qu'il y a une explosion démographique des jeunes. alors on voit en Afrique pareil il faut regarder le taux de fécondité il y a à peu près 4,4 à 4,6 naissances d'enfants vivants en Afrique et l'augmentation le taux d'augmentation en Afrique est autour de 2,6 2,7 % au niveau annuel donc la population africaine augmente on est à 1,2 1,3 milliard d'ici la fin du siècle la population de l'Afrique est prévue d'arriver à à peu près 11 milliards de personnes entre maintenant et 2050 la population mondiale va augmenter de 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 là où elle en est actuellement actuellement autour de 7,7 7,8 milliards d'ici 2050 la population du monde va ajouter 2 milliards de personnes et donc un pourcentage énorme de ceci va provenir de l'Afrique des 36 pays à travers le monde qui font l'expérience de cette explosion démographique des jeunes 31 de ces pays sont en Afrique et l'augmentation proportionnelle du nombre de jeunes personnes on ne s'attend pas à ce qu'on arrive au pic de ceci jusqu'à au moins 2030 alors pour autour de 8 ans les 8 ans à venir cette augmentation expansionnelle va continuer donc ceci crée des préoccupations bien sûr ceux qui examinent cette dynamique de la population et la prévalence des conflits armés de la violence en Afrique ont commencé à établir une connexion ou à se demander s'il y a un lien entre cette dynamique de la population et le risque de conflits violents en Afrique et donc ce lien est établi de différentes manières donc ce n'est pas un nouveau débat ce n'est pas une nouvelle question dans les années 90 des articles ont été écrits par beaucoup d'universitaires à propos du fait de pourquoi est-ce que l'Afrique avait fait cette expérience de conflits armés qui augmentaient très rapidement pendant les années 90 et maintenant il y a une recrudescence de ce débat parce que c'est vraiment cette dynamique qui est très présente et bien sûr il y a le défi de tous ces conflits qui sont présents en Afrique actuellement dont je vais parler des problématiques clés alors d'abord la dynamique de la population les taux de mortalité de fécondité la structure des populations la distribution des tranches d'âge les mouvements des populations tout ceci a un impact sur la violence ils disent que ceux qui ont des cohortes de jeunes de grandes cohortes de jeunes ont un risque plus élevé de conflits violents parce que ceci mène à une consommation plus élevée des ressources par habitant ça mène à une concurrence pour les ressources naturelles surtout l'eau et les terres pour l'agriculture et ceci mène à un taux de chômage plus élevé et un taux de chômage et donc ceci mène à l'urbanisation un taux de dépendance plus élevé moins d'économie moins d'investissement et bien sûr la pauvreté et bien sûr ceci mène à des doléances donc c'est un peu la synthèse de ce qui a été proposé par ces universitaires à propos de ce problème alors est-ce que ceci est vrai est-ce que ceci est vrai pour l'Afrique est-ce que ceci explique les conflits armés la violence que l'on voit en Afrique pour moi je pense qu'on on doit en fait se poser des questions et rejeter certaines de ces propositions alors cette dynamique de la population qu'est-ce que ceci présente en tant qu'opportunité pour l'Afrique on doit se poser cette question on a des défis bien sûr à propos des conflits armés mais il y a des opportunités d'un point de vue universitaire on peut en fait remettre en question certaines des hypothèses proposées par ces personnes qui essayent de lier en fait la proportion de jeunes en Afrique et de relier ceci au conflit mais en Afrique on peut être d'accord que l'avenir des jeunes en Afrique a été impacté par ces conflits le nombre de jeunes qui s'associent aux conflits armés cela représente seulement 1% de la population en Afrique 99% des jeunes en Afrique ne sont pas violents ne sont pas associés à ces conflits alors on doit arrêter d'utiliser ce genre de stéréotypes et deuxièmement les jeunes et ceci a été mis en exerbe par des déclarations politiques de l'ONU par exemple les résolutions de 2250 et 2419 les jeunes sont ceux qui promeuvent le plus la paix en Afrique ce n'est pas les gouvernements les casques bleus etc qui font la promotion de la paix c'est les jeunes si on examine les communautés à travers l'Afrique c'est les jeunes au sein de ces communautés qui élaborent la paix qui promuevent la paix et donc plutôt que de représenter un risque de conflit en fait les jeunes sont des atouts et on voit que les jeunes sont en train de changer l'Afrique du haut vers le bas et du bas vers le haut ils le font à partir du continent lui-même et en dehors du continent et de manière moins violente donc ils créent une nouvelle image pour l'Afrique ils créent de l'art de la musique ils font partie d'industries créatives donc on doit en fait reformuler le débat nous nous remettons les choses en cause ici dans ce webinaire et nous devons en fait remettre en cause ces questions et ce point de vue sur les jeunes en Afrique merci merci c'est un bon point de départ je pense pour en fait remettre en question certaines certaines des hypothèses et des points de vue à propos des jeunes en Afrique je vais demander à madame Munezavo et j'espère qu'elle nous dira par rapport à sa recherche le niveau de la mise en oeuvre de l'agenda sur les jeunes la paix et la sécurité quel est le niveau de mise en oeuvre et surtout leur participation dans le secteur de la sécurité si vous pouvez aussi peut-être aborder ce qu'a dit à propos des composantes essentielles derrière le cadre continental de l'Afrique alors merci docteur Joël j'ai été très heureuse d'écouter docteur Wally et aussi Chido parce qu'ils ont vraiment donné une très bonne image une très bonne synthèse des antécédents de la situation alors la mise en oeuvre de cet agenda sur les jeunes la paix et la sécurité on doit dire que c'est au tout début c'est en fait un agenda qui a été présenté en 2018 en créant le programme pour les jeunes et la paix en Afrique ça ne veut pas dire que l'UA ne s'est jamais auparavant focalisé sur les jeunes la paix et la sécurité il y avait déjà en 2006 la charte des jeunes ceci abordait déjà ce sujet et parlant de l'inclusion des jeunes dans les processus de paix mais cet agenda formel qui s'adresse directement aux jeunes la paix et la sécurité est vraiment à ses tout débuts et se concentre de ce qui est ressorti à partir des résolutions de l'ONU commençant en 2015 bien sûr à cause de la pandémie je pense qu'il y a eu beaucoup de perturbations et de retard mais je pense que l'union africaine je pense qu'on doit les applaudir quand même ils ont introduit ces ambassadeurs de jeunes et donc pour que ces populations ressentent qu'ils avaient une voix pour et aussi pour qu'ils pourraient aider à faire avancer l'agenda et ce qu'ils contribuent aussi c'est quand on parle de niveau de mise en oeuvre parfois on se dit ceci a à voir avec des agendas pour des communautés marginalisées mais je pense que la mise en oeuvre pour les jeunes la paix et la sécurité enfin beaucoup de gens disent que c'est une période transitionnelle dans la vie d'une personne mais on voit que l'Union africaine a quand même fait progresser ses efforts bon c'est un plan de mise en oeuvre de dix ans qui a été lancé en 2020 et c'est un plan de mise en oeuvre qui est basé sur le cadre continental et bien sûr à des buts des cibles sur comment cet agenda va progresser ils veulent que d'ici 2024 il y ait au moins 250 jeunes personnes à travers le continent qu'ils aient accru leur capacité et je pense qu'ils sont sur la bonne voie pour accomplir ceci et le développement des plans d'action nationaux ils veulent qu'un grand pourcentage ait ces plans d'action nationaux et donc la mise en oeuvre est encore assez lente mais on voit beaucoup de dialogues qui prennent place à propos de ceci je pense qu'on devrait aussi examiner se dire que cette mise en oeuvre dépend de la volonté politique des états membres et comment ces pays veulent faire avancer ceci au sein de leurs propres agendas et l'attribution des ressources à cet agenda est essentielle du point de vue humain et financier parce que ceci peut vraiment ralentir les progrès beaucoup de jeunes ont déjà participé d'une manière volontaire dans des activités mais il y a moins de financement actuellement parce que les jeunes doivent gagner leur vie alors ils font ceci à temps partiel et donc ceci a ralenti le progrès merci je pense que merci vous avez un peu synthétisé rassemblé les points déclarés par nos deux autres intervenants on va donner une minute ou deux à nos ambassadeurs des jeunes pour partager leur perspective je sais que Chido nous a dit et ils font un très bon travail alors quelles sont certaines des perspectives à partir des régions madame Cynthia si elle peut commencer et ensuite madame Cullud pour parler de ce qui se passe dans leur région Cynthia vous pouvez y aller merci merci beaucoup docteur Joël et merci à madame Chudy et docteur Wale j'ai prené beaucoup de notes lors de vos présentations parce que vraiment tout ce qu'ils ont mentionné est très pertinent et lorsqu'on travaille justement en Afrique du Sud Chido fait beaucoup de plaidoyer pour le programme du JPS un des aspects dont je vais vous parler d'après mes expériences en tant qu'en passadrice pour la paix en Afrique du Sud comme Wale a mentionné il ne faut pas avoir des stéréotypes vis-à-vis des jeunes en Afrique en tant qu'un des coordonnateurs du programme du JPS dit que la conversation le dialogue sur les questions des jeunes de la paix de la sécurité ne doit pas être seulement basé sur la dynamique des populations mais il faut aller au-delà de cela pour essayer d'effacer les stéréotypes on a fait référence aux jeunes leaders les collaborations des jeunes avec les artistes africains du Nigeria Afrique du Sud partout en Afrique les innovations des jeunes et justement il nous faut faire participer les jeunes dans nos conversations notre dialogue et vraiment il faut faire venir les vedettes de la musique parce que pour apporter ce message parce que les jeunes les écoutent et puis l'importance du financement la plupart des gens participent en tant que bénévoles mais ce que nous avons vu un des administrateurs du JPS en Afrique du Sud on a vu que les initiatives pour les jeunes on essaie d'engager les jeunes mais que ces gens travaillaient en bénévole et cela est un grand défi dans un contexte dans lequel on se trouve nous voulons donc développer des plans d'action concernant la jeunesse la paix et la sécurité pour promouvoir la paix il faut l'organiser la promotion de la paix de la même façon que nous organisons les réponses à la guerre alors nous espérons que nous allons donc recevoir davantage de financement pour nous soutenir mais malgré les défis les stéréotypes c'est une expérience que nous vivons qui est dans mon travail qui nous permet de travailler avec les jeunes dans ma région les recommandations qui ont été entrepris avec les jeunes vont au-delà des interventions de conflits mais aussi on demande aux jeunes pourquoi vous rejoignez au groupe d'extrémistes on leur demande tout ça et je pense que nous cherchons plutôt notre but c'est de réaliser la paix dans nos régions merci beaucoup de cette opportunité à nos panélistes qui soulignent les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui merci beaucoup merci beaucoup Cynthia je pense que vous avez créé vous avez ajouté encore plus d'informations et de carburant au dialogue en fait et je vais voir si Mme Tida a d'autres choses à ajouter à cela les engagements de l'Union africaine concernant les problèmes dont Cynthia a parlé les défis en particulier des jeunes en Afrique je crois que concernant l'agenda du GPS à vous Mme Tida merci beaucoup docteur Joël et ma collègue pour son intervention je suis d'accord concernant les défis auxquels font face les jeunes étant une jeune moi-même concernant la perspective de l'Union africaine des engagements de l'Union africaine tout d'abord l'agenda 2063 l'aspiration numéro 4 une Afrique paisible et en sécurité il nous faut reconnaître justement cette explosion démographique des jeunes qui continue à s'accroître qui va s'accroître tout au long du 21e siècle il faut donc mettre en place mettre en place des résolutions à cela alors aussi l'Union africaine doit fournir plus de clarité sur la commission de l'Union africaine qui travaille avec l'Union africaine qui comprend qu'il y a des membres des 55 États du continent nous cherchons à mettre en œuvre de travailler avec tous les membres de tous les États le chartre des jeunes de l'Union africaine sert comme un encadrement stratégique pour les États membres qui donne une orientation pour les jeunes au niveau local au niveau régional au niveau continental et qui renforce et qui souligne le rôle des jeunes et ce chartre qui a été adopté en 2006 nous voyons qu'il y a 17 États membres qui n'ont pas encore ratifié cette charte alors il faut que les États membres puissent mettre en œuvre cela pour bien reconnaître le rôle que jouent les jeunes dans le domaine dans le contexte de la paix et de la sécurité et que les jeunes soient entièrement inclus dans les décisions et puis nous avons aussi le conseil de jeunes dans la paix et la sécurité nous avons entrepris des études en 2020 pour reconnaître le rôle essentiel et nécessaire que joue la jeunesse pour la paix et la sécurité en Afrique et en conséquence le commissionnaire a mentionné cet espace où il y a des opportunités pour les jeunes de contribuer et la déclaration de Jumbura justement qui a été mentionnée ouvre le dialogue et se penche justement sur l'encadrement continental du JPS et voilà ce qu'il nous faut pour assurer qu'on peut faire face aux défis lorsqu'on parle de l'encadrement de la paix et de la sécurité par exemple les partenariats le cadre continental du JPS les jeunes le financement qui est nécessaire pour soutenir cela et puis les limites que nous avons à accès au financement il faut ceci amène un climat de concurrence plutôt que de coopération entre les groupes différents et donc il faut utiliser il faut plaidoyer avec les états membres pour assurer que nous fournissons davantage d'opportunités pour les jeunes ceci dit je vais rentrer rapidement en tant qu'envoyé pour les jeunes nous plaidoyons pour les jeunes leur inclusion on se penche sur les défis auxquels font face les jeunes je me suis en j'ai commencé un tour de 60 jours où j'ai fait la visite de beaucoup de régions différents pour que l'union africaine puisse mieux répondre aux besoins des jeunes j'ai besoin d'écouter les jeunes moi-même et ce tour de 60 jours on a visité des pays différents on a vu l'engagement des jeunes on a réuni des jeunes on se penche sur l'engagement des communautés des communautés marginalisées avoir leur accès à la technologie aux informations mais aussi pour assurer que leur voix soit bien amplifiée et bien entendue et puis ensuite l'engagement politique alors ce tour pour la jeunesse pour visiter les jeunes nous voulions aussi visiter les responsables du gouvernement pour leur mettre à jour pour dire j'ai été sur le terrain voilà de la part des jeunes nous vous demandons certaines choses voilà ce que j'ai vu voilà ce que j'ai entendu lorsque j'ai visité ces communautés il nous faut donc que ces engagements proviennent des responsables de l'État que vont faire les États les pays pour les jeunes il faut aussi avoir l'intégration régionale pour que nous voyons que ces jeunes font partie justement de cet agenda de l'Union africaine qui soient sensibilisés que les responsables du gouvernement soient bien sensibilisés aux besoins des jeunes alors nous nous mettons en place actuellement un rapport qui va être distribué les recommandations aux États membres à savoir ce qu'ils doivent faire pour bien représenter les jeunes et je pense que je vais juste rapidement mentionner deux choses une autre initiative qui marche bien c'est l'agenda de faire taire les armes qui fait partie de l'agenda 2063 pour mettre fin au génocide mettre fin aux violences basées sur le sexe et le genre et pour assurer un continent paisible et puis en plus j'ai eu l'opportunité de participer au programme des leaders émergents du secteur de la sécurité au César au mois de juin et cela a fourni une opportunité importante parce qu'une des personnes qui était là pour représenter les jeunes j'étais là pour aussi parler ça m'a fourni l'opportunité de parler aux leaders du secteur de la sécurité 35 pays ont été représentés provenant des forces de l'ordre et des militaires les forces de la police aussi bien que des civils et j'ai pu donc les sensibiliser concernant l'agenda le charte de l'union africaine pour les jeunes les stratégies de la paix et de la sécurité et qu'il faut que tout cela soit inclus les jeunes donc cette opportunité il nous faut plus d'opportunités où nous pouvons faire le réseautage dans le secteur de la sécurité pour sensibiliser la question de la jeunesse de la paix de la sécurité et de faire disparaître le stigmatisme vis-à-vis des jeunes avec les leaders dans le secteur de la sécurité les thèmes nous avons de la journée internationale de la jeunesse on parle de la solidarité et je pense que ça c'est important la façon par laquelle on discute avec justement des acteurs du secteur de la sécurité il est important pour les jeunes de l'Afrique de pouvoir débattre avec le secteur de la sécurité d'eux-mêmes merci merci Chido vous avez beaucoup présenté mis sur la table et donc nous allons passer à Dr. Wally Dr. Wally récemment les recherches ont démontré qu'une grande proportion des jeunes de la population ne peut ajouter au conflit et à l'instabilité est-ce que vous êtes d'accord avec cela cette proposition d'après vos recherches sur quoi vous basez vos pensées est-ce que vous pouvez faire le lien avec ce que les autres intervenants ont dit jusqu'ici oui merci on peut interroger cette présomption en ce qui concerne les risques et les jeunes ajoutent au risque de prévalence de violence si on se penche sur la grande part des jeunes on ne parle pas de la composition de l'orientation de la perspective de ces jeunes alors il faut se focaliser sur la perspective mondiale des aspirations de ces jeunes et de plus il faut se focaliser sur le nombre de jeunes de façon différente et pas seulement il y a beaucoup de gouvernements en Afrique où il y a les cas de conflits armés en Afrique il y a des preuves que la violence et les conflits en Afrique et ailleurs souvent sont liés à une mauvaise distribution des ressources entre des groupes différents la concurrence pas nécessairement concernant les jeunes mais ça fait partie de cela bien sûr la violence n'est pas particulière en Afrique les différents pays ont des défis différents alors même les pays qui ne font pas l'expérience d'une explosion démographique de jeunes font l'expérience quand même des conflits et de la violence deuxièmement tous ceux qui sont sous-jacents à cette hypothèse tous ces éléments on peut les mettre en question il y a comment est-ce qu'on regarde comment est-ce qu'on définit les jeunes qui qui quel segment de la population est vu comme étant jeune parce que bon par exemple souvent on dit que c'est ceux de 15 à 24 ans mais dans la charte africaine des jeunes pour le FBS quels que soient les documents nationaux africains de politique la classification des jeunes est différente donc l'Afrique n'a pas un problème de ceux de 15 ans à 24 ans c'est vraiment une question de qu'est-ce que ça veut dire d'être jeune en Afrique parce que c'est en effet une phase transitionnelle c'est l'apprentissage de la vie adulte et donc les défis du point de vue de l'éducation les marchés l'accès au marché cette transition en Afrique prend plus longtemps en Afrique dans beaucoup de contextes et de pays africains qu'ailleurs et donc de nous dire que les jeunes en Afrique cela veut dire 15 ans à 24 ans ça c'est faux c'est plus c'est une fourchette plus large que ceci en fait et ceci peut être élastique certains pays ça pourrait en fait dire que ça va jusqu'à l'âge de 35 ans 40 ans donc c'est vraiment il faut redéfinir ceci donc l'âge n'est pas seulement le seul facteur par rapport auquel on définit la jeunesse en Afrique qu'il y a des aspects culturels etc. qui sont inclus dans cette définition et parfois on parle des jeunes mais on a l'impression que c'est un groupe uniforme un groupe mais il y a beaucoup de différences internes au sein de ce groupe même différentes catégories de jeunes et ces différentes catégories cela veut dire qu'on doit se focaliser un peu plus sur ceci parce que souvent on dit les jeunes mais en fait c'est un groupe très diversifié et donc cette dynamique interne de ce groupe des jeunes peut aussi empêcher les jeunes d'évoluer dans un monde qui n'est pas violent etc. et l'un des derniers points que je veux aborder on parle des données il y a dans beaucoup de pays africains et il y a un manque de données sur l'analphabétisme l'emploi enfin beaucoup d'aspects de la vie donc il y a des hypothèses statistiques qui ont été émises et je ne veux pas trop approfondir ceci mais on sait que certaines de ces données sont les meilleures données qu'on a mais ça ne veut pas dire que ces données reflètent en fait la réalité profonde de l'Afrique et l'âge ne veut pas dire que c'est la cause de tout bon il y a beaucoup de jeunes en Afrique la violence est élevée ces deux éléments ne veulent pas dire que l'un est causé par l'autre et donc il faut faire très attention de ne pas établir un lien qui n'est pas forcément là il y a différents genres de violences bien sûr et différents genres de violences ont à voir avec différentes dynamiques alors on ne peut pas parler d'un lien entre l'explosion démographique des jeunes comme étant la cause linéaire de la violence il faut et le processus de la transformation au sein d'une société est souvent très chaotique et donc pour revenir à cette équipe dont j'ai parlé un peu plus tôt on doit commencer à examiner cette explosion démographique des jeunes en tant qu'opportunité pour le développement en Afrique pour une transformation moins violente parce que la transformation est un changement critique dans la société il faut éliminer la violence structurelle au sein de la société on n'arrive jamais à un environnement qui est complètement libre de la violence il y a toujours bien sûr des problèmes et je veux dire les changements provoquent des réactions et cela veut dire que cela peut mener à un certain niveau de violence mais quand on examine le continent sur les 10 à 20 dernières années on voit de plus en plus de jeunes africains et qui sont en fait pris par l'économie mondiale et qui veut une main d'oeuvre pas chère beaucoup de jeunes africains depuis la pandémie travaillent chez eux pour des sociétés mondiales beaucoup de pays au sein du G7 et le Canada le fait les États-Unis l'Allemagne etc ils utilisent cette main d'oeuvre abondante fournie par l'Afrique et cela veut dire que l'Afrique s'intègre plus encore dans l'économie mondiale à travers ces jeunes et on doit bien sûr parler de la migration les envois de fonds de la part de la diaspora africaine vers l'Afrique est une composante importante du développement et bien sûr il y a d'autres sociétés TIC qui commencent à établir des centres de TIC en Afrique parce qu'ils voient que les jeunes commencent à élaborer des solutions pour la transformation l'efficacité à travers l'Afrique et ils essayent en fait de profiter de ceci c'est à cause en effet de cette explosion démographique des jeunes et on voit aussi l'économie créative en Afrique ce qui se passe avec le PIB des pays africains ce qui se passe sur la scène de la musique de l'art etc. tout ceci à avoir avec la paix et la sécurité donc les jeunes contribuent de l'argent à l'économie et créent de nouveaux parcours de carrières des carrières qui n'existaient pas il y a 20 ans mais ils sont maintenant en train de multiplier ces opportunités de carrière et donc cela veut dire que les jeunes ne sont plus forcément limités par rapport à leur capacité de transformer leur propre vie et celle de leur famille et leur communauté ils peuvent aller plus loin finalement on a vu de grandes manifestations qui en fait font partir des dictateurs qui étaient au pouvoir depuis longtemps qu'ils demandent la justice la redevabilité l'état de droit les droits humains des élections crédibles la bonne gouvernance la fourniture du service ils veulent tout ceci à travers l'Afrique et ces manifestations n'ont pas forcément mené à des conflits armés alors ce n'est pas parce que les jeunes expriment leurs opinions qu'il va forcément y avoir une guerre les jeunes commencent à s'approprier ce processus de changement de leur société ce processus de changement qui ne sont pas financés à partir de l'externe qu'ils exercent un leadership dans tout ceci dans différents pays alors on commence à voir de différents résultats de cette explosion démographique des jeunes et ce n'est pas forcément les conflits armés combien de nouvelles guerres civiles combien de nouveaux conflits armés se sont déclarés en Afrique sur les dix dernières années non la plupart des conflits actuels ont plus de dix ans en général alors donc les jeunes sont en train de changer cette dynamique on voit un processus de transformation de transformation de la société et d'une manière qui ne mène pas aux conflits armés merci merci docteur Wally alors oui vous en avez fait vous avez agrandi le périmètre qu'on ne pense pas aux jeunes en tant que bombes à retardement mais plutôt en tant qu'élément transformateur alors Monet est-ce que vous pouvez nous parler des développements positifs et aussi des défis par rapport au GPS merci alors je suis heureuse en effet de partager ces développements positifs c'est mieux que de partager les défis bon il y a eu mais malheureusement il y a eu peu de développements positifs à cause des problèmes sur les deux à trois dernières années mais basé sur le lancement de l'agenda GPS de l'Union africaine le premier élément que l'on voit c'est cette opportunité donnée aux jeunes et parce que bon il y a ce cadre établi il y a un document continental qui a été créé en 2020 et donc ce n'est plus une question de consulter les documents en dehors de l'Afrique c'est vraiment il y a maintenant un document interne à l'Afrique et maintenant en plus les jeunes collaborent entre eux ainsi qu'avec les OAC parce que quand l'agenda a été lancé par l'Union africaine ils ont créé des groupes de médias sociaux par exemple surtout sur WhatsApp pour les régions et ces groupes sont pleins de jeunes qui élaborent pour la paix qui créent la paix et en Afrique du Nord en Afrique australe et qui collaborent ensemble et il y a ils lancent des programmes pour la paix au niveau national et ce n'est pas mené par ou dirigé par les gouvernements c'est les jeunes eux-mêmes qui prennent l'initiative de créer ceci et c'est vraiment cet effet un résultat du fait que l'Union africaine prend ceci au sérieux et un autre élément bien sûr c'est le Nigéria étant le premier pays à créer un plan d'action pour les jeunes la paix et la sécurité ils sont les premiers et la jeunesse nigériane a pris les rênes de ceci ce n'est pas le gouvernement qui a dirigé ceci je pense que c'est très encourageant alors maintenant on doit s'assurer que ces développements soient répliqués par d'autres pays par exemple le ministre de la jeunesse au Zimbabwe nous a dit le Zimbabwe pourrait être le deuxième pays après le Nigeria donc c'est vraiment le fait que la jeunesse d'un pays pousse qu'ils poussent leur gouvernement pour développer ces plans d'action nationaux parce qu'on ne peut pas avoir sans ce cadre continental sans feuille de route individuelle bon les défis bien sûr on sait que le Covid a eu un énorme impact sur l'agenda il venait d'être lancé mais il y a donc ces créateurs ces constructeurs de paix sur le continent et au Cameroun il y a certains mènent des rencontres les communautés et ceci avait été déjà commencé mais bien sûr la pandémie a impacté ce genre de travail au sein des communautés et les financements sont devenus moins fiables moins prévisibles et donc cela a vraiment un peu entravé les efforts et un autre défi contemporain c'est vraiment les changements anticonstitutionnels de gouvernement on le voit au Mali en Guinée et donc quand on met ceci dans le contexte des jeunes de la paix et de la sécurité ça veut dire qu'il y a un contexte réduit pour qu'ils puissent agir où allons-nous est-ce que ces jeunes se demandent s'ils peuvent faire des progrès au sein de tel contexte et c'est un grand défi auquel on doit encore s'attaquer l'union africaine et essayent de se concentrer sur ce sujet et on espère que que les jeunes ne seront pas utilisés par certains politiciens ils doivent en fait doivent être la source des solutions pour ceci merci Monet d'avoir intégré certains exemples et certains des défis qui font face aux jeunes dans ce contexte et merci d'avoir parlé de ces développements positifs et nous avons été heureux d'entendre la voix de Coloud de la Tunisie et je voudrais savoir ce qui se passe actuellement Coloud merci docteur Joël et bonjour à tous merci de nous avoir donné l'opportunité de parler de représenter nos régions j'aimerais remercier Chido elle fait elle fait un très très bon travail pour appuyer notre mandat en tant qu'ambassadeur et il est important pour moi de parler des défis dans ma région l'Afrique du Nord et je peux souligner quelques-uns de ceux-ci par exemple le chômage la corruption et donc le manque de confiance et je voudrais aussi souligner les sujets les plus importants que nous devons aborder nous avons vu différentes sortes de violences qui sont en fait des facteurs importants pour les jeunes et qui impactent leurs efforts de création d'élaboration de la paix dans la région et les jeunes essayent de trouver et de créer des avenues pour créer la bonne gouvernance dans leur zone et les jeunes demandent de la réforme parce que l'ouverture politique est très importante dans le contexte de l'Afrique du Nord lorsqu'on invite les jeunes à s'engager dans ce contexte on leur donne l'opportunité de s'exprimer et on élimine les barrières structurales et cela a présenté des défis et si on parle de la question du chômage la dissatisfaction avec le gouvernement qui répond mal à ces défis cela a créé beaucoup de frustration parmi les jeunes et alors ce qui mène à des actions violentes il y a donc une détériorisation des rapports et les gens les jeunes souvent ont peur de s'exprimer et donc les ambassadeurs de la jeunesse nous on essaie justement de plaidoyer pour une approche de communication plus ouverte avec les leaders et puis il y a la question de migration et donc le gouvernement a besoin de créer des programmes pour faire face à cela il y a bien sûr des rapports entre la migration et le problème des jeunes et puis aussi il y a l'instabilité économique qui ajoute aux facteurs qui obligent la jeunesse à partir à faire des migrations vers d'autres pays où il y a plus d'avantages je voudrais aussi souligner la situation du JPS où je voudrais reconnaître le rôle justement de l'agenda du JPS et je pense qu'il est très important pour que les jeunes soient bien impliqués bien inclus dans toute démarche concernant la paix et la sécurité alors ce genre de soutien est parmi toutes les toutes les parties prenantes nous voulons voir cela davantage de cela et puis aussi demander aux états membres d'avoir des plans d'action pour inclure la jeunesse par exemple il faut que les pays adoptent leur plan d'action sur le plan de la paix et de la sécurité et inclure les jeunes et puis la mise en œuvre de ce plan de ces plans qui engagent les jeunes dans le domaine de la paix et de la sécurité et à savoir comment on peut faire pour que et dans la conception de ces programmes que les jeunes soient impliqués lorsqu'on a parlé aussi de l'autonomisation de l'appropriation des programmes c'est notre rôle aussi en tant qu'ambassadeur de la jeunesse nous cherchons à ce que la jeunesse puisse jouer un rôle plus positif dans ce contexte de la paix et de la sécurité et de faire le pont de créer le lien entre l'Union africaine et les États membres alors nous essayons donc de répondre aux préoccupations grandissantes de la jeune population de la jeunesse et pour trouver des solutions visibles merci beaucoup je passe la parole merci beaucoup collègues merci à nos panélistes de vos de vos propositions excellentes sur ce sujet merci à tous tous d'entre vous qui suivez ce programme nous espérons que vous trouvez cela utile nous allons donc avoir une séance de questions réponses qui sera enregistrée en tant que modérateur je vais essayer de pouvoir répondre au plus grand nombre de questions alors les questions encore une fois comment pensez-vous que la démographie des jeunes est perçue dans votre pays ou bien positif ou bien de façon neutre ou bien de façon négative ou bien vous ne savez pas et puis deuxième question vous sentez-vous inclus dans les processus décisionnels de votre pays et puis aussi la troisième question les priorités des jeunes africains et des gouvernements africains sont-elles alignées nous avons vu que la majorité ont dit plus ou moins qu'ils se sentent inclus dans le processus de prise de décision dans le pays dans la deuxième question de la dernière question est-ce que les priorités des jeunes africains et des gouvernements sont alignées on a une partie des gens qui disent oui une autre partie des répondeurs qui disent non seulement quelques personnes ont dit que oui ils sont alignés cela soulève des questions fondamentales nous allons donner deux minutes à chacun des panélistes d'adresser une de ces questions et d'adresser le résultat des sondages il y a des pays qui qui cherchent des moyens différents d'autonomiser les jeunes et les valeurs nationales de les appliquer dans le renforcement des jeunes et j'aimerais bien avoir vos réactions vous en avez parlé auparavant il nous faut donner plus d'autonomisation aux jeunes et Jida à vous tout d'abord docteur Joël si j'ai bien compris votre question annoncez madame Kujeké qui va parler alors la gouvernance nationale dans certains pays ils ont des programmes de services pour la jeunesse pour les autonomiser pour leur faire comprendre l'importance de la paix et de la sécurité et les moyens d'y arriver il n'est pas nouveau les états de l'Afrique je sais qu'au Nigeria on fait cela depuis un moment c'est très bien mais je pense que les gens deviennent plus patriotiques tout d'abord c'est mais malheureusement je vais prendre un ton négatif parce qu'il y a d'autres instances où la composante de ces programmes de la jeunesse nationale sont de nature très militaire ou partisan où les jeunes doivent être soutenir les avis du parti au pouvoir alors le programme d'études de ces programmes pourrait travailler pour le bénéfice des jeunes entre le lycée et l'université vous faites partie de ce programme pendant un an et dans certains pays il faut avoir le certificat pour accéder au monde du travail mais en ce qui concerne la jeunesse la paix et la sécurité il faut peut-être donner des cours sur la question là mais d'après mes recherches et mes expériences par exemple au Zimbabwe ceci là n'a pas mené au renforcement de la paix et de la sécurité de l'agenda du JPS merci je vais permettre maintenant au docteur Wale je ne sais pas s'il a fait partie du service national de la jeunesse si si je suis enceinte un étudiant de ce programme au Nigeria l'université où j'ai fait ma licence je crois c'était en 1999 que j'ai fait ce programme deux choses tout d'abord il n'y a pas eu d'évaluation sérieuse en ce qui concerne ce programme et les résultats de ce programme vis-à-vis la paix et la sécurité mais dans le cadre du Nigeria le Nigeria a introduit ce programme après la fin de la guerre civile pour promouvoir une coalition nationale la conciliation et pour permettre aux jeunes de parcourir à travers le pays pour être exposés à la diversité du pays pour apprécier les différences dans le pays il y a beaucoup de gens à cause de ce programme justement qui sont restés dans des nouvelles régions qui ont épousé des gens d'autres régions et d'autres cela a cimenté la compréhension des diversités dans le pays alors basé sur cela je pense que les preuves que nous avons sont assez positives mais et c'est un grand mais néanmoins ce programme il nous faut voir son contenu et Niaza en a parlé il y a d'autres pays le Ghana Sierra Leone peut-être le Kenya quelques autres pays je crois qu'il y en a six ou sept le Ghana qui essaient d'entreprendre ce programme est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de populariser l'agenda du JPS de donner une formation aux jeunes de s'autonomiser mais de façon non violente oui je pense que cela peut aider mais pour que cela ait vraiment cela ait des conséquences vraiment comme nous les cherchons il nous faut approfondir la messagerie il faut que le JPS fasse partie à partir du plus bas âge du collège dans l'éducation des enfants il faut pas seulement aux universités ou aux lycées il faut que c'est un programme qui doit commencer à un bas âge alors cela est beaucoup plus efficace si on commence avec les jeunes et comme ça vous pouvez faire de sorte que les jeunes comprennent cela très tôt autre chose l'agenda l'agenda du JPS ce n'est pas un programme de l'Union africaine ni d'un groupe particulier mais je pense que je pense que la jeunesse d'aujourd'hui est comme toujours ce processus de changement sont approprié par les jeunes qui façonnent ces programmes par exemple le programme du JPS qui est organisé par l'Union africaine mais à l'origine au départ il y a plusieurs millions de jeunes en Afrique qui ont de façon silencieuse non officielle qui promouvoient la paix qui promouvoient la sécurité par le travail qu'ils font les jeunes au Ghana les jeunes au Kenya et d'autres pays qui travaillent par exemple qui font la surveillance des élections numériques il y a des jeunes aussi qui utilisent des satellites pour soutenir les agriculteurs pour suivre le mouvement du bétail etc c'est des innovations silencieuses qui prennent place au sein du continent et qui font partie de cet agenda JPS même si elles ne sont pas connues sous ce nom donc les gens utilisent leur créativité leur énergie pour changer le continent et on doit en fait profiter de ceci et dernièrement donc il y a cet agenda informel JPS je ne suis il ne faut pas autonomiser les gens il faut qu'ils s'autonomisent eux-mêmes disons c'est ça qui est important et ces jeunes créent des solutions basées sur la technologie pour répondre aux problèmes de leur société c'est eux qui établissent cette infrastructure numérique qui sert déjà à l'Afrique et donc pour avoir cette pénétration de l'internet le plus grande elle devient le plus elle va aider les jeunes à faire ceci et bien sûr il y a toutes ces questions de la condition des femmes les élections etc. les jeunes créent des solutions par exemple à aider les commissions électorales à prévenir la fraude la corruption alors donc il y a bien sûr ce programme officiel JPS bien sûr qui est très important et mais il y a aussi le JPS non officiel qui est énorme c'est les jeunes qui s'auto-autonomisent merci docteur Wally oui très bien et je vais demander à Chido et ensuite à ma directrice de réagir mais Chido quand je regarde les sondages il y a c'est que une question c'est que les priorités des jeunes ne sont pas en ligne avec celles des gouvernements africains et donc la question a eu 37% non 41% 41% on dit plus ou moins et un grand pourcentage a dit non et 6% seulement 6% on dit que oui ils étaient alignés alors quelle est votre perspective du point de vue de l'union africaine merci alors du point de vue de l'union africaine enfin moi je vais donner aussi mon point de vue en tant que jeune moi-même comme je représente en fait la jeunesse bien sûr il y a plus de choses qui pourraient être faites avec les états membres pour s'assurer que les priorités sont en ligne avec les jeunes mais il faut je pense qu'il faut intégrer plus de jeunes dans les instances de prise de décision par exemple il y a des états membres qui ont nommé des conseillers jeunes dans les bureaux présidentiels par exemple en Namibie on a et regardez bien sûr il y a un des parlementaires les plus jeunes et deux jeunes parlementaires et dans le monde de la prise de décision politique donc au Ghana bien sûr il y a un conseiller présidentiel qui est jeune et aussi en Ouganda et ça c'est une bonne pratique qui peut être copiée à travers les états membres pour se demander comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il y a une représentation complète des jeunes à tous les niveaux et qu'ils puissent avoir une voix dans la prise de décision et bien sûr il faut prendre une approche du bas vers le haut et c'est vraiment important dans mon bureau on se demande comment est-ce qu'on s'assure que les jeunes sont représentés aux niveaux les plus bas et aux niveaux les plus élevés on a besoin de plus de voix d'entendre plus de voix et cela veut dire qu'on a besoin de plus de voix dans ces postes de leadership et par exemple au sein de l'Union africaine ma position mon poste a été créé en tant que quand vous voyez pour la jeunesse je suis la deuxième à tenir ce poste mais on est encore en train d'établir une fondation pour ce rôle bien sûr il y a eu la pandémie entre temps alors on est en train de réimaginer de rétablir la fondation pour ce rôle pour s'assurer que même pour les états membres il y aura cet appui de la part des états membres parce que bien sûr il y a ce fossé ces écarts entre oui on a cette nomination au niveau de l'Union africaine et je peux travailler étroitement avec le président de la commission mais il faut que les états membres comprennent quel est ce rôle et comment on peut amener l'attention nationale vers les priorités des jeunes et pour s'assurer qu'il y ait ces opportunités de sensibiliser les gens sur le terrain au sein des pays et leur dire voilà ce que vos jeunes dont vos jeunes ont besoin parce que bon bien sûr on parle du financement l'accès au financement pour les jeunes et aussi au sein de l'Union africaine il y a bien sûr la structure des financements la structure budgétaire c'est en fait les états membres qui ont en fait qui prennent la décision finale et donc il faut sensibiliser les pays à propos de cette attribution des budgets il faut qu'on s'assure qu'il y ait une attribution vers ces initiatives pour les jeunes et dernièrement j'aimerais aussi en entendre plus en dehors peut-être de ce webinaire mais le fait que je veux dire que les jeunes peuvent nous contacter à notre adresse mail pour qu'on puisse établir un dialogue à propos des priorités ces priorités que les jeunes ne disent ne sont pas en ligne entre les gouvernements il faut qu'on écoute les jeunes qu'on apprenne pour pouvoir résoudre ce problème il faut que j'entende ces voix de ces jeunes pour m'assurer que là où il n'y a pas cet alignement je puisse faire le plaidoyer en leur nom merci très bien dit alors je vais donner le dernier mot à notre directrice madame Amanda Doré elle nous a écouté et elle a quelques mots à nous dire à vous Amanda merci Joël et merci à tous les panélistes et à tous les participants ça a été vraiment un dialogue très dynamique et très intéressant d'entendre ces points de vue par rapport aux grandes questions ce qui se passe au niveau continental régional national et donc cette implication des jeunes à tous les niveaux et cet élément essentiel c'est le fait que ces jeunes doivent être actifs qu'ils doivent être connectés et pour transformer la politique la société et l'économie des pays de l'Afrique personne n'a donné en effet cette opportunité aux jeunes ils sont en train de prendre ces opportunités eux-mêmes à travers leur engagement à tous ces niveaux et bien sûr il y a cet élément de il faut en fait peaufiner le message ce n'est pas il n'y a pas qu'une seule position des jeunes et c'est vraiment basé sur le contexte de chaque région de chaque pays mais du point de vue de la représentation c'est là que tout tout commence alors au niveau de l'Union africaine cela a été mis en place et donc c'est vraiment essentiel ces exemples dont on a entendu parler par rapport à la représentation des jeunes au niveau national là ils sont intégrés dans la prise de décision au niveau national et on doit continuer ceci le dernier élément qui a vraiment que j'ai trouvé très intéressant c'est de passer du niveau continental vers des plans d'action nationaux c'est vraiment un élément de ce travail qui doit être accompli pour cette d'avoir une stratégie nationale donc il y a encore beaucoup de travail à faire et je remercie tous les panélistes pour leur participation et merci surtout au bureau de l'Union africaine et aux envoyés spéciaux des jeunes merci merci Amanda et donc je pense que l'Union africaine va nous dire quelques mots de plus à vous Chido merci beaucoup et donc par rapport à ceci bon en tant que panéliste en effet l'Union africaine disons le dernier mot je je vais voir si nous avons dans l'audience notre commissaire qui est au Kenya peut-être que c'est lui qui devrait en fait faire cette dernière intervention s'il est là merci énormément de m'avoir invité bon je vais couper ma vidéo parce que ma bande passante n'est pas très bonne ceci a été un dialogue très très intéressant c'est c'est et c'est vraiment par rapport à ce partenariat pour ces programmes et vraiment très intéressant pour amorcer ces dialogues le panel a été excellent et bien sûr d'avoir commencé avec le commissaire et d'avoir des gens qui ont présenté le niveau de la recherche de la pratique c'est vraiment d'établir différents points de vue pour faire progresser ce dialogue ce que je voudrais rajouter je voudrais reconnaître le fait que l'Union africaine est vraiment très impliquée dans cet agenda GPS et depuis 2020 nous avons établi ce cadre formel et le but est de s'assurer que toute personne travaillant dans cet espace est un appui pour en fait pouvoir mettre en valeur leur contribution et pouvoir jouer ce rôle et s'engager dans la promotion de nos efforts envers les jeunes la paix et la sécurité alors je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous ont rejoint ceci est le début d'une série de conversations que nous espérons entreprendre avec le César alors nous avons hâte de continuer ce dialogue pour voir comment nous pouvons continuer à encourager l'implication des jeunes dans la paix et de la sécurité et aussi de nous assurer que ceci s'applique à travers le continent alors je veux vous remercier pour cette collaboration et nous avons hâte de continuer nos efforts ensemble et de nous sommes complètement engagés dans ce travail merci merci docteur Rusk merci madame Doré et au nom du César et du bureau de l'union africaine je vous remercie au nom de ceci et bien sûr au nom des panélistes de l'internet de l'internet – Sous-titrage FR 2021